Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui je vous retrouve pour répondre aux questions que vous m'avez posées sur Instagram, ça fait très 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 longtemps que j'ai pas fait ce genre de vidéos, ça fait des années et vous avez été pas mal à me demander d'en faire une, donc je me suis dit que ce serait cool de répondre à quelques-unes de vos questions et de discuter un peu tout ça. Donc j'espère que ça va vous plaire et c'est parti. Je sais quand même le faire remarquer donc je voulais vous prévenir, j'ai une coque sur mon iPhone d'habitude mais je me trouve beaucoup plus beau sans coque donc je l'ai enlevé exceptionnellement juste pour la vidéo. Donc on va commencer avec la première question, tu as fait quoi comme étude ? J'ai fait une licence en information et communication à l'université Lyon 2, donc pendant 3 ans et après j'ai fait un master en marketing digital à Sud de Pub à Lyon toujours. C'est une école qui existe aussi à Paris, à Bordeaux et à l'étranger aussi, mais je sais plus peut-être qu'il y a d'autres villes maintenant et c'était 2 ans. Ok, question suivante, quels sont tes projets professionnels sur les années qui viennent ? Alors je sais pas du tout où YouTube tout ça va me mener, ça c'est sûr, mais ce qui est sûr aussi c'est que j'aimerais beaucoup continuer dans cet univers, donc par exemple travailler pour une marque beauté, ou mode, ou luxe, ou pour une agence qui travaille avec ce genre de marque parce que c'est ce qui m'intéresse énormément. Donc en marketing digital, en social media, en marketing d'influence, tout ça, c'est vraiment ce qui me plaît et j'ai fait mes études en rapport avec ça donc finalement c'est pas inattendu de ma part je pense. Après je sais pas où, quand, comment. Alors la question suivante, je l'ai reçue des tonnes et des tonnes de fois, études toujours en contact avec Marie NG Phoenix. Et je sais pas pourquoi je l'ai autant reçue parce qu'en fait avec Marie on a déjà répondu à cette question cet été à Calvi dans l'un de ses vlogs, quand on était ensemble à Calvi on the rocks parce qu'elle aussi elle reçoit beaucoup cette question. On est toujours copine, on se voit toujours, mais moins qu'avant c'est sûr. On se voit de temps en temps, on se parle toujours et malgré ce que tout le monde a l'air d'imaginer, on n'est pas du tout fâchés. Ensuite quelqu'un m'a demandé quel est ton plus grand rêve ? C'était pas mon plus grand rêve, mais c'est l'un de mes rêves. Ce serait de ne plus être myope, de ne plus avoir à mettre des lunettes ou des lentilles, de ne plus me préoccuper de tout ça en fait, de ne plus y penser du tout que ce soit normal de voir. Et en fait pour se faire opérer, il faut que notre vue soit stabilisée, donc il ne faut plus qu'elle baisse et ma vue baisse encore un peu malheureusement. Et j'ai moins 5 aux deux yeux et c'est vraiment une opération que j'aimerais trop trop faire. Et en même temps ça me fait hyper peur. Bien qu'il y pensez, je ne me sens pas bien. Donc du coup si vous avez fait cette opération, n'hésitez pas à partager votre ressenti, votre expérience dans les commentaires, à raconter comment vous l'avez vécu, si vous êtes contente et tout, parce que moi ça m'intéresse énormément. Mais pas que moi, je pense que ça peut aussi aider toutes les autres personnes qui vont regarder cette vidéo et qui sont myopes, à mon avis, peut-être la moitié des gens, je sais pas. Question suivante, quelle est ta taille et ta pointure ? J'aime beaucoup tes vidéos, merci beaucoup. Je pensais que vous le saviez pour la taille parce que j'ai l'impression que je le dis dans toutes mes vidéos. Je fais 1m78, donc je suis plutôt grande. Et je fais du 40-41 en pointure, ça dépend vraiment des marques en fait. Genre chez Nike, je fais du 41. Chez Vans, je fais du 40 et demi. Et chez Converse, je fais du 40. Donc voilà, ça dépend. Alors la question suivante, je l'ai reçue je pense à peu près 1000 fois. C'est la question la plus posée, c'est la question qui vous intéresse le plus, enfin la réponse pour vous la plus intéressante. C'est est-ce que tu es en couple, est-ce que tu as un copain, etc. Et la réponse est non. Alors next, quelles applications utilises-tu pour tes photos Instagram ? Donc je vais vous mettre les icônes à l'écran pour que vous puissiez les reconnaître dans l'App Store. Donc j'utilise principalement Lightroom, j'utilise VSCO, Afterlight, Afterlight 2. J'utilise Facetune comme tout le monde je pense. Mais quand il y a quelque chose qui me dérange dans ma photo, je préfère carrément utiliser Photoshop en fait. C'est beaucoup plus précis. Mais Facetune c'est cool, ça dépanne. J'utilise Color Splash, c'est une application qui permet de mettre un objet par exemple en noir et blanc dans votre photo. Si c'est une couleur qui vous dérange. Ou de mettre toute votre photo en noir et blanc et juste vous en couleur ou l'inverse. C'est vraiment une super application. Moi je l'utilise très souvent. J'utilise aussi Oonoum pour organiser mon feed Instagram. Donc ça vous permet de visualiser votre feed et de pouvoir ajouter des photos sans qu'elles soient ajoutées pour de vrai. Pour voir ce que ça va donner, savoir dans quel ordre vous allez mettre vos photos et tout ça. C'est assez connu, peut-être que vous la connaissez déjà. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'utilise. Il y en a qui sont payantes, il y en a qui sont gratuites. Et aussi dites-moi si ça vous intéresserait que je fasse une vidéo dédiée à la retouche photo. Comment je fais pour retoucher mes photos, pour leur donner ce style que j'aime bien, tout ça. Que je vous montre comment je fais en direct sur mon téléphone. Donc dites-moi si ça vous plairait. Alors question suivante. Comment avoir confiance en soi ? Des conseils. Ça c'est une question que j'ai pas mal reçue aussi. Alors j'ai pas 100% confiance en moi. Personne je pense. Mais j'ai beaucoup plus confiance en moi qu'avant. Et j'ai un vrai conseil à vous donner. C'est de sortir le plus souvent possible de votre zone de confort. En fait c'est de dire oui à toutes ces situations, toutes ces opportunités, toutes ces expériences qui s'offrent à vous et qui vous font peur. Qui vous effraient, qui vous stressent, auxquels vous avez pas envie de vous confronter parce que vous vous sentez pas capable. Parce que vous vous sentez pas à la hauteur, parce que c'est l'inconnu etc. Mais en fait c'est vraiment ça qui va vous faire avancer. Si jamais vous dites toujours non à ces choses là, vous allez pas évoluer. En fait je vais me voir au défi de dire oui à une chose par semaine à laquelle vous auriez dit non en théorie. Et je pense que vous allez voir la différence assez rapidement. Alors ensuite c'est une question qui fâche un peu. As-tu le permis de conduire ? Gros bisous. Alors non, je n'ai pas le permis de conduire. Parce que j'arrive pas du tout à me motiver depuis des années et des années. Je regrette tellement de pas l'avoir passé quand j'avais 18 ans. Ça aurait été beaucoup plus facile. Ça aurait été réglé. Je vous conseille vraiment de passer le plus vite possible. Parce que là j'ai 25 ans, j'ai laissé traîner pendant des années. Et maintenant j'arrive plus du tout à me motiver. J'ai l'impression en fait que j'en ai pas besoin. Même si j'avais le permis j'achèterais pas de voiture. J'ai l'impression que je m'en servirais jamais. Mais en même temps c'est tellement normal entre guillemets d'avoir le permis que je me dis qu'il faut que je l'ai. Et en fait j'ai pas mal d'amis qui ont mon âge ou plus et qui n'ont pas du tout le permis. Qui ne cherchent pas du tout à l'avoir tout ça. Du coup je me sens un peu moins seule. Ça me rassure et en même temps j'aimerais bien le passer quand même. Ce serait cool de l'avoir. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des conseils pour se motiver pour le permis. Ou si vous étiez dans ma situation et vous en êtes sortis. Ou si vous êtes dans ma situation tout simplement. Comme ça on pourra se soutenir. J'ai reçu pas mal de questions comme ça. Donc la question c'est est-ce que ton opération t'a aidé à te sentir mieux dans ta peau ? C'est du coup une question à propos de ma rhinoplastie. Donc c'est l'opération du nez que j'ai fait l'année dernière en octobre. Et j'avais fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet mais peut-être que certaines d'entre vous ne savaient pas que j'avais fait ça. Du coup pour répondre à la question ça a été extrêmement bénéfique pour moi. Effectivement je me sens beaucoup mieux dans ma peau, beaucoup mieux dans mes baskets. En fait je me sens plus moi-même. Je sais pas comment expliquer, c'est assez paradoxal. Mais j'ai l'impression d'être plus moi, de pouvoir être moi en fait. Je pense que pour comprendre ce sentiment il faut vouloir faire enlever un complexe qu'on a au milieu du visage. Ou l'avoir fait. Parce que c'est assez compliqué à expliquer. J'ai très bien vécu le changement, tout s'est bien passé. C'était vraiment une décision mûrement réfléchie. Mais j'ai quand même le regret de ne pas l'avoir fait avant. Parce que j'aurais bien aimé me sentir aussi bien il y a quelques années. En même temps il faut réfléchir pendant très longtemps. C'est vraiment nécessaire de bien bien réfléchir. Parce que c'est pas alodin de changer quelque chose dans notre visage, dans notre identité. Et surtout c'est complètement irréversible. Donc il faut pas faire d'erreur. Bien choisir son chirurgien etc. Et vraiment être sûr. Et voilà. En tout cas n'hésitez pas si vous avez envie d'en parler avec moi. J'en parle avec plein d'entre vous par mail. Et donc mon mail est en description ou alors en DM Insta. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions. Dernière question de la vidéo c'est Quelles sont tes destinations de rêve ? Alors déjà j'aimerais énormément retourner à New York. J'y suis allée l'année dernière. Non l'année d'avant. L'année d'avant. Et je suis restée que 4 jours. C'était vraiment trop peu pour visiter. Pour tout voir, tout faire. Mais c'était déjà assez pour adorer la ville. Franchement j'ai adoré. J'aimerais trop y retourner. Et j'aimerais globalement en fait aller aux 4 coins des Etats-Unis. J'aimerais bien visiter toutes les grandes villes des Etats-Unis. Ça me ferait extrêmement plaisir. J'adore. Et sinon j'aimerais bien aller au Japon. J'aimerais bien aller en Corée du Sud aussi. Et le Canada. Ça me plairait bien aussi. Je pense que c'est déjà pas mal. Donc voilà c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous me connaissez un petit peu mieux. Et surtout j'espère que j'ai répondu à vos questions. Je pense que je ferai ça un petit peu plus souvent sur InstaStory. Là j'avais envie d'en faire une vidéo. Mais je le ferai plus souvent je pense. Et voilà en tout cas je vous fais plein de gros bisous. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501